31 mars 2017 Aux premières heures de la matinée, des présumés miliciens Camuina-Sapu venus de plusieurs localités voisines attaquent la cité de El-Webo. Selon des sources, entre 5 et 10 personnes sont tuées. Parmi elles, l'épouse de l'administrateur du territoire dont le corps est mutilé et abandonné sur la piste de l'aérodrome de la cité. Les présumes miliciens s'en prennent également aux principaux bâtiments de l'agglomération. Des infrastructures de l'église catholique et des bâtiments publics sont saccagés, détruits. Certains incendiés. L'évêché est saccagé, la cathédrale de El-Webo profanée. Des couvents des prêtres et des religieuses notamment sont également attaqués. Un à n plus tard, la cité peine à se relever. Marcel Ndomba de la société civile de Lubo était dans la cité le jour de l'attaque. Il relate l'incursion des miliciens. Vers 5 heures du matin, il y a eu le groupe Camuina-Napu qui est arrivé à El-Webo. Les miliciens ont détruit tous les bâtiments administratifs de l'État et les maisons des missionnaires catholiques. Même l'évêché était détruit vers 9 heures. À 14 heures, on a tué la femme de l'administrateur du territoire. On a même brûlé un véhicule des religieuses et un autre de l'économat du diocèse de El-Webo. Tous les biens de la CENI ont été incendiés par les miliciens. Moi, je suis allé intervenir pour demander aux miliciens de ne pas détruire l'évêché. J'ai eu beaucoup de coups. Ce fichier audio a été créé par Panopreté Basique. Vous pouvez le télécharger sur www.panopreté.com et vous pouvez le télécharger sur le site web.